bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc là on est au bord de mer il fait quand même bien beaucoup de vent j'espère que vous allez m'entendre on est à Trégastel à Touroni donc voilà si vous voulez voir aussi on a fait un cours de pilates au bord de la mer c'est très sympa et là on va partir sur une séance on va adapter avec le vent je sais pas si le tapis va tenir donc debout et et au sol d'accord donc des choses toutes simples on va repartir un peu sur un yoga traditionnel donc on va commencer simplement déjà avec la tête on inspire donc les pieds bien alors moi je suis en chaussures évidemment vous restez bien pieds nus on inspire donc les pieds bien enracinés dans le sol et on expire on descend doucement le menton vers le sternocle la tête vers le bas inspire revient tête droite expire et on incline oreille droite et épaules droite inspire on revient expire de l'autre côté inspire on revient expire on tourne la tête à droite inspire dans l'axe expire à gauche on revient tranquillement épaules droite on inspire on monte l'épaule droite et on expire on relâche encore à droite inspire et je relâche à gauche et je relâche à gauche inspire je monte l'épaule et j'enroule vers l'arrière encore inspire expire inspire montez bien expire les deux en même temps j'inspire je monte les deux et j'ouvre et j'ouvre la cage thoracique encore je déverrouille les trapèzes j'inspire et j'enroule dernière fois je monte et j'enroule sans qu'il va je croise donc je respire pas par le ventre je vais directement respirer par la cage thoracique je croise les mains dans le dos j'inspire et j'expire j'ouvre je rapproche les omoplates donc je décolle un petit peu les mains et je relâche encore j'inspire et j'expire rapprochez les omoplates encore une fois inspire et montez la respiration expire et ouvrez la cage thoracique rapprochez les omoplates décollez encore plus relâchez maintenant respiration complète avec les bras qui montent de chaque côté et on monte sur les demi pointes inspire du ventre à la poitrine on monte sur les demi pointes on étire sa colonne et on expire doucement on presse vers le sol et on enracine les talons encore inspire et montez étirez la colonne expire doucement on redescend encore inspire et je monte je trouve un point je fixe expire j'en rassine maintenant je vais faire la même chose sauf que je vais descendre si vous pouvez pas vous restez donc je vais inspirer du ventre à la poitrine et là je vais doucement comme si j'étais contre un mur descendre le dos droit voilà j'inspire je regarde loin devant et je me grandis je monte sur les demi pointes et j'expire je redescends on le refait si ça va pas vous descendez pas jusqu'en bas inspire on se grandit expire doucement je fixe un point le dos bien droit inspire je prends la force dans les jambes expire je redescends la prochaine fois je vais fermer les yeux donc j'inspire et je monte sur demi point j'expire je descends le dos droit là ça va être plus difficile je relâche les mains je trouve mon équilibre je ferme les yeux j'écoute ma respiration j'écoute ma respiration je trouve mon centre je criche pas j'ouvre les yeux je remets mes mains je pousse ça va de mon dernier fois sur les jambes hop et j'expire je redescends bien je croise les mains dans le dos je vais mettre un petit peu de profil donc je vais plier un petit peu mes genoux j'ouvre la cage thoracique j'inspire je me grandis j'expire les jambes sont pliées je descends dos droit les mains sur les fessiers je reste de là simplement j'inspire je tends un petit peu plus les jambes d'accord ceux qui ont des problèmes de lombaires vous gardez les jambes pliées j'inspire si j'ai pas de problème d'épaule j'expire je monte mes bras de là je reste puis je vais descendre le buste vers les cuisses et les bras vers la tête et je reste j'inspire et j'expire si vous avez mal au dos pliez les jambes encore je vais relâcher les mains au niveau des fessiers je vais mettre les mains si je peux sous les pieds d'accord je vais inspirer je regarde loin devant et j'expire j'amène le ventre vers les cuisses et je relâche la tête si vous faites de l'hypertension vous remontez j'inspire je regarde loin devant j'étire ma colonne j'expire je vais mettre mes mains aux hanches je rapproche mes omoplates et j'inspire je remonte dos droit doucement je ramène je bascule le bassin et je tire ma colonne bien de là on repart aujourd'hui sur les guerriers un petit peu donc on écarte les jambes écartez écartez encore souvent que vous faites ça écartez n'ayez pas peur allez on écarte on écarte on tourne le pied pour moi c'est le pied droit le pied gauche pour moi c'est le pied droit les bras de chaque côté on ouvre la cage thoracique donc le bassin il part pas on inspire et si on expire je descends dans le guerrier le bassin tac je reste je tourne ma tête là en plus on a vraiment les rochers le sable le soleil vont beaucoup devant on fixe un point on a les yeux ouverts dans le guerrier on pousse vers le soleil écoutez moi bien de là je vais tourner mon bassin et tourner un peu ma jambe d'accord voilà et là je monte l'épaule descends les épaules et restes donc pliez la jambe de devant tendez la jambe de derrière je reviens dans le guerrier je mets mon coude j'ouvre le bassin face et j'amène le bras par dessus si je peux sinon le bras le long du corps de là si je peux c'est vraiment déjà si c'est là c'est bien je vais poser si je peux enfin pas poser mettre ma main tendue comme ça et ouvrir le bras ça demande un effort ça travaille dans vos cuisses et reviens dans le guerrier couvre-là et tendre on referme la jambe on garde le bassin face on tourne le pied hop gardez bien inspirez expirez hop tournez simplement respirez respirez mes yeux ouverts je suis entrée je suis solide ça tombe bien avec le vent qu'il y a on est enraciné de là je tourne mon bassin attention je tourne un petit peu mon pied vers l'intérieur hop je descends mes épaules c'est important je monte hop et je reste respirez restez je reviens dans l'autre guerrier je ramène mon bassin descendez les épaules hop le cou d'abord alors attention le piège c'est de monter le fessier descendez bien ouvrez allongez regardez la main si possible de là hop j'amène l'autre bras et j'essaye je reviens je ferme les yeux concentrez-vous reviens dans le guerrier et ramène tranquillement hop je referme un tout petit peu les pieds d'accord et là je repars si ça tourne vous remontez hein donc j'inspire je descends dos plat les fessiers vers le plafond hop je reste je mets les mains au sol je relâche la tête je décharge trop flin et je reste pousser les fessiers vers le plafond de là donc moi c'est ma main gauche vous ça va être votre main droite je la pose je tends mon bras d'accord donc la main au milieu des pieds je monte mon bras droit vers le ciel si je peux si j'ai un problème d'épaule je la garde dans le haut ok j'essaye voilà ça s'appelle l'estriant je ramène je relâche si ça tourne on remonte je reprends puis sur l'autre main ma main pour moi c'est ma main droite vous c'est votre main gauche et je tombe j'essaye de faire une ligne entre mes deux mains d'ouvrir le dos et de rester je redescends doucement je remets les mains au niveau de mes hanches et je m'arrête au centre je pousse sur les pieds je reste et j'inspire je remonte par la tête dos droit je remonte je remonte bien le bassin hop et je referme je détends tranquillement je détends tranquillement je détends tranquillement maintenant je vais mettre je vais mettre un peu encore de diagonale une jambe devant une jambe derrière le bassin est face alors la posture on va essayer de mettre ses mains comme ceci vous voyez mais dans le dos donc il y en a beaucoup qui ne pourront pas parce qu'il n'y a pas l'ouverture des épaules si vous ne pouvez pas vous attrapez vos coudes la posture c'est les mains en salutation dans le dos comme ceci si je ne peux pas j'attrape l'onglet donc je suis là je vais me mettre dans ce sens là comme ça vous allez me voir j'ouvre la cage thoracique ouvrez bien les deux hanches face ok ? j'ouvre bien je regarde le siège je prends mes appuis et j'expire je descends doucement loin devant je m'arrête au centre je reste je rappelle qu'on ne fait pas un dos rond avec les mains qui se décollent sinon vous attrapez vos coudes je respire et je reste j'inspire et j'expire et de là je vais descendre doucement le buste et je reste j'inspire je remonte par la tête j'ouvre entre mes deux omoplates je prends appuis je reviens doucement hop ! je relâche un petit peu mes épaules mes bras et je pivote je change donc toujours bien stable les deux hanches face prouvez la stabilité les mains en salutation dans le dos j'ouvre la cage thoracique j'inspire et j'expire je vais m'arrêter au centre je regarde loin devant je m'arrête au centre je respire puis si je peux je descends le buste vers le sol je respire j'inspire et je remonte ouvrez la cage thoracique prenez les appuis hop ! et je relâche tranquillement je détends je relâche un peu mes épaules on va faire deux trois petites salutations et on va essayer de voir si on peut passer au sol donc on inspire main en salutation on expire on inspire on ouvre la cage thoracique on expire on dessine inspirez loin devant expirez le ventre vers l'écule main au sol planche hop ! de là on pose les genoux on dépose la poitrine on inspire on remonte dans le cobre on expire dans le chien on rapproche un petit peu les pieds les talons dans le sol on ramène on ramène le pied droit puis le pied gauche on inspire on regarde loin de 20 on expire le ventre vers l'écule si vous avez mal au dos vous pliez vos jambes la tête et on remonte dos au plat on ramène et on relâche encore inspire expire inspire, va chercher le ciel, le soleil expire, je descends inspire loin devant le bout du nez expire le ventre vers l'écule main au sol planche on reste dans la planche de là on pose les genoux au sol on pompe les coudes collés au sol donc au corps on va dans le cobra et expire dans le chien on ramène le pied droit et le pied gauche inspirez expirez la tête, les bras de chaque côté on remonte ok, on va en faire une qui demande un effort qui est un petit peu plus difficile donc on prend le temps, on va plier on descend en chaise on inspire hop, on est en chaise et on expire en temps on va chercher en haut on descend pour l'instant pour l'instant ça ne change pas inspire, je regarde loin devant expire j'amène les jambes en planche ça ne change pas ok, je pose mes genoux et je pose inspire, je suis dans le cobra expire, je suis dans le chien ce qui change, écoutez-moi bien je tourne mon pied gauche en dehors et j'amène la jambe droite dans une fente le pied est au sol derrière, attention voilà, inspire, je monte les bras je descends tranquillement les bras je reviens me mettre la jambe droite derrière dans une planche je pose mes genoux et je pond inspire dans le cobra expire dans le chien écoutez-moi, je pousse ma jambe droite en dehors je pose mon talon j'amène ma jambe gauche loin devant bien, je suis enfant le bassin est face inspire, je monte expire, je redescends je ramène ma jambe gauche derrière en planche je pose mes genoux et je pompe inspire, je suis dans le cobra expire dans le chien et je reste trois respirations une deux trois je ramène ma jambe droite et ma jambe gauche j'inspire expire, je descends je plie mes genoux dans la chaise je ramène les bras et je remonte ok ? on le refait, elle demande un petit effort allez, on y va encore une fois je plie, je descends dans la chaise je tends, je relâche vers le sol inspire loin devant ça, ça change pas expire le vent vers les cuisses ça change pas planche je reste prenez le temps, posez les genoux les coudes collés je pompe, inspire cobra expire chien je tourne ma jambe gauche en dehors pour amener mon pied droit devant allez, montez les bras allez, montez les bras restez descends doucement ramène la jambe droite derrière dans une planche pose tes genoux on pompe inspire dans le couvre expire dans le chien tourne le pied droit en dehors amène la jambe gauche j'ai du sable, donc je vais suivre chaque fois allez, hop descends bien retourne bien amène ta jambe gauche derrière dans la planche pose tes genoux on pompe inspire expire reste 3 respirations reviens tranquillement inspire loin devant expire pliez les genoux descendez les fessiers remonte dans la chaise reste et on tend tranquillement et on relâche on vient se mettre face on ferme les yeux, on met un peu les mains sur le ventre pour récupérer au niveau du souffle bien on vient croiser donc moi c'est mon pied droit sur la demi pointe, vous c'est peut-être votre pied gauche, peu importe, je monte bien, j'étire, j'inspire et j'expire, je pousse le bassin dans la demi-lune, je reste, j'ouvre la cage thoracique et je reste, je prends et puis c'est de j'ouvre la médicssä je reprends, je reviens, je reprends la main, un bras fat du tout, je reprends la main, j'expire, j'expire, j'enroule l'épaule, j'expire et j'enroule l'épaule tranquillement je change enracinez bien le pied d'abord poussez bien enracinez, montez-vous, grandissez-vous donc c'est le bras opposé à la jambe expirez, poussez le bassin ouvrez-la restez, respirez montez l'autre bras, descendez l'épaule allez plus loin ramenez la main, poussez encore le bassin inspirez, étirez expirez enroulez l'épaule tranquillement on va fixer un point on va faire l'arbre hop, je trouve mon appui on l'a déjà fait souvent donc on monte, alors avec les chaussures c'est pas pratique c'est plus facile, pieds nus si vous ne pouvez pas monter, on a dit déjà on garde le pied en bas, soit les mains en circulation si vous avez des problèmes d'épaule sinon on fixe un point hop on regarde loin devant et on reste on respire même s'il y a du vent comme ici là on respire, on trouve son souffle, on cale et on redescend tranquillement on fait la même chose de l'autre côté hop, je te prépare mon terrain de jeu on trouve son équilibre et on descend tranquillement on enroule les épaules juste on prend son petit tapis hop on va essayer que ça ne s'envole pas allez ceux qui ne peuvent pas on va directement faire la chandelle donc ceux qui ne peuvent pas faire la chandelle vous faites le demi-pont le demi-pont je rappelle c'est monter vertèbre après vertèbre et redescendre vertèbre après vertèbre d'accord ? le demi-pont vous n'allez pas faire la chandelle si vous ne l'avez jamais fait donc les autres on va d'abord faire une fois tous ensemble le demi-pont de correction donc le haut est pour chauffer le dos on inspire, on décolle fessier lombaire, milieu du dos entre les omoplates on monte le plus haut possible et on expire on décolle vertèbre après vertèbre ce qui ne peut pas faire la chandelle vous partez là-dessus attention petite bourrasque je monte ma jambe droite je monte ma jambe gauche et hop je tourne ma tête à droite et à gauche et je monte dans la chandelle je reste respirez calmement si je peux je descends ma jambe droite au sol et ma jambe gauche les autres vous les mettez sur les demi-pointes hop au sol si je peux je tends mes bras et je reste je reviens tranquillement je mets mes mains sous le bassin ceux qui sont dans le demi-pont c'est pareil vous enlevez les mains du bassin et on revient tout doucement on descend vertèbre après vertèbre on soulève un petit peu la tête on ramène les deux genoux on attrape les genoux et on dépose la tête au sol on allonge les deux jambes il ne faut jamais se relever et on relâche fermez les yeux respirez détendez je vais essayer d'enlever mon bonnet restez la tête au sol fermez les yeux respirez récupérez laissez le calme revenir tranquillement tranquillement de là on va faire la contre-posture qui s'appelle le poisson d'accord pour que j'enlève tout ça pour que vous puissiez voir je mets ma main droite si vous ne pouvez pas vous tournez simplement la tête à droite et à gauche sinon je mets la main droite la main gauche j'ouvre la cage thoracique et je dépose le sommet de la tête au sol je ramène doucement la tête au sol attention que ça ne tourne pas et là je vais simplement tourner la tête à droite descendre l'épaule droite revenir tourner la tête à gauche descendre l'épaule gauche revenez au centre respirer calmement par le ventre inspire le ventre seconde expire le ventre se relâche encore calme j'inspire 4 temps le ventre seconde et j'expire le ventre se relâche c'est pas grave on ramène le genou droit pas comme si la plage n'était pas assez grande vers la poitrine on inspire donc on tend bien la jambe gauche on inspire le ventre se gonfle les bras tout dans et on expire on va presser le genou on perd la poitrine on avale le nombril et aujourd'hui directement on décolle la tête et on décolle la jambe et on respire on redescend on va mettre la main au sol et on va directement aller en torsion le genou gauche au sol et la tête à droite et on respire par le ventre tournez bien la tête inspirez on revient on ramène bien dans l'axe et expirez on change on relâche on ramène le genou gauche on pousse bien par le talon droit on inspire on expire on presse on presse on presse on avale le nombril on pousse bien on déhanche bien on allonge on rend le vent on décolle la tête on décolle la jambe et on reste on pose la jambe on met la main droite sur le genou gauche la main gauche en croix et on va amener le genou en torsion on ramène tranquillement on ramène le genou et on ramène l'autre genou les deux genoux pareil on inspire on expire on presse et à nouveau on décolle la tête du sol on redescend tranquillement on allonge on relâche à nouveau on respire par le vent quatre temps le vent de second quatre temps le vent de se relâche et on prend le temps tranquillement de se tourner pour venir s'asseoir on se met en tailleur on inspire on se grandit on expire on va sur le côté on ouvre la cage thoracique on met la main sur le genou la main dans le dos on inspire et on expire on part en torsion on pousse le genou on revient avant d'aller de l'autre côté on va mettre les mains dans le dos la main va attraper le poignet on inspire on ouvre la cage thoracique je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas cette posture qui ont dit mal avec les hanches et on expire et en plus on descend et on monte les bras inspire remontez par la tête ouvrez la cage thoracique grandissez-vous la travelle et l'ouverture on met le coude on inspire on expire on ouvre poussez le bassin au sol inspire revient mets la main sur le genou tourne grandis-toi dans la torsion on revient tranquillement les mains sur le genou j'en perds même ma bague et on expire et on expire on enroule on enroule on revient dans l'acte on finit avec les épaules on enroule on inspire on expire on garde les jambes en tailleur on va chercher on se grandit on crochet de les pouces on expire on étire la colonne on relâche encore une fois j'inspire je crochet de les pouces j'étire je laisse expirer je reste en avalant le nombril remontez le périmé restez on relâche on ferme les yeux juste quelques secondes en tailleur donc on remet sa respiration au niveau du ventre donc simplement on inspire on expire et on ouvre tranquillement les yeux j'espère que ça a été que voilà ça vous a plu ou il y a eu un peu de vent j'espère que vous m'avez entendue quand même et puis je vous embrasse à très vite